Bonjour et bienvenue dans cet épisode 22 du vidéotest de Grandia, c'est Ninja Cable. Alors on est dans la base de l'armée de Garlyle et notre objectif c'est de libérer le jeune sauvage qui a été kidnappé. Et pour cela il nous faut un code, il y a un avion qui passe dans la vraie vie, ne faites pas attention. On dit que cette chambre est hantée, même une seule nuit, c'est une nuit de trop passer dans cette chambre. Arrêtons ça, qui a eu l'idée de tester notre courage ici ? Aïe, si vous avez peur d'une chambre, c'est sûr que votre courage a besoin d'être testé. Environnement plutôt sympa la de cette base qui me plaît plutôt bien, même si j'avoue qu'on passe plus de temps dans les canalisations qu'autre chose. Mais c'est possible de descendre, c'est possible de descendre, de se battre, même avec les soldats. Un soldat de premier ordre ne néglige jamais la nourriture. Car à Doc, on ne sait jamais quand une bataille finira et on ne peut jamais avoir un repos convenable. Ah bah c'est la cantine. Ah c'est marrant, on était passé déjà par une cantine. Il y a combien de cantines quoi ? Oh, il y a des sous là qui traînent. La richesse de ces bases. Ah, il y a un objet là. Ouh là, ça ressemble à un couteau ça, oui, oui, une épée. J'avais noté la présence de coffres que j'avais pas pu aller chercher. Là j'hésite. Un coude dans les canalisations. Quoi ? Qui êtes-vous ? Vous ? Les envahisseurs ? Ah bah oui. Il accorde de gamins quoi. Ah, encore des soldats. Toujours à trois. Et bien on va les... On va les brûler, on va les brûler, ça paraît bien ça. Et Justin va se les faire à la main. Il est quand même bien puissant avec sa massue. Gotta get you now. La classe. Ah et Fino aussi. Boom. Oh, l'esquive ! Attends, mais ça c'est même pas dans le manuel. C'est génial. Ah du coup il est resté sur place, genre euh, bah c'est pas possible, il est court. C'est la première fois qu'un de mes persos fait ça, je crois. Et bien c'est génial, je suis très content. Si en plus on se met à esquiver des attaques, mais nos persos ils ont vraiment un touchable quoi, c'est le cas de le dire. Souk, il va bientôt passer un niveau. Là il est niveau 8, les deux autres sont niveau 10. Donc qu'est-ce que c'est la sortie par là ? Si oui, il faudrait peut-être que j'aille visiter euh... Ah non, on peut pas passer. Ah si, on peut. On voit pas grand chose avec les murs, ça le problème. Ah, on peut sortir par là. D'abord je vais visiter l'eau de canalisation parce qu'à tous les coups il y a un truc de cache. Oh non, on me dit pas que je peux pas. Si je peux. Je veux absolument visiter l'eau de coude de la canalisation parce qu'à tous les coups... A tous les coups c'est permis, c'est décisif. Salle de coffre. J'aime ce nom de salle. Je suis revenu en arrière. Ouais, je suis revenu en arrière. C'est chiant parce qu'ils ont changé leur angle de caméra. Du coup je ne savais plus trop où aller. Donc faut que j'aille par là. Oula ! Hey ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là ! Est-ce que ça va passer sur Youtube ? Il fait si chaud dans ce nouveau monde. Regarde, j'ai des allergies dans le soutien-gorge. C'est pas le soutien-gorge lesquels montrent. C'est très étrange. D'après mes calculs, tu n'as pas besoin de soutien-gorge. Je tac tes plates. Arrête de parler de la chaleur. Tu me donnes encore plus chaud. Mais de toute façon, pourquoi Hermelaine a-t-il choisi ça qui ? Il pourrait me choisir moi ? Tu vois ? Tu comprends maintenant ? Hermelaine m'estime beaucoup, sans aucun doute. Au fait, la combinaison de la porte de la bête était-elle O-O-BA-BA-GAUCHE-DROITE-GAUCHE-DROITE ? O-O-BA-BA-GAUCHE-DROITE-GAUCHE-DROITE. Est-ce que tu as des allergies dans le cerveau maintenant ? C'est droite-gauche-droite-gauche-BA-BA-OH-OH. Tu es irrécupérable. Mais je n'ai jamais à réussir à me souvenir de toutes les combinaisons. DROITE-GAUCHE-DROITE-GAUCHE-BA-BA-OH-OH. Vous vous trompez toutes les deux. C'est droite-droite-gauche-gauche-BA-OH-BA-OH. Droite-groite-gauche-gauche-BA-OH-BA-OH. Il le répète, il faudrait mieux que je le note. Ça va être le bon. Alors, je saisis mon portable. Une note. Donc, D, D, G, G, B, H, B, H. 3, 3, de gauche-gauche-BA-OH-BA-OH. Et boum ! Voilà. Comme ça, pas de trou de mémoire. Je ne vais pas prendre de risque. OK. Je l'ai mémorisé. Moi aussi. Face à la bête, tu ne pourras pas le dire. Zut ! J'ai oublié. N'échoue pas, d'accord ? Il y a de l'enjeu. Je n'échouerai pas sur un travail si simple. Tapez un code. J'y fais un saut et je m'en charge. Voyons. Droite-droite-gauche-gauche-BA-OH-BA-OH. Droite-droite-gauche-gauche-BA-OH-BA-OH. Tu sais bien, tu le répètes cinq fois au cas où tu ne l'es pas noté. Sachant qu'il y a la pinte au début et du coup, tu notes les mauvais codes. Ah, mais je suis tout seul, là. Hum. Ça me permet de mieux battre les pixels, là. C'est rigolo, quand même, c'est quand même un peu gratuit, mais... Du coup, je peux revenir... Ah ouais, je peux revenir et juste avec Justin, quoi. Droite-droite-gauche-BA-OH-BA-OH. Oh, ça a été... Je crois qu'on n'est pas censé revenir, du coup, ils ont fait ça à la piste, quoi, genre... Avec la série d'oiseau qui ne peut pas se rappeler d'une chose aussi simple. Quelle commande de section... Quelle commande de section tu fais ? Du calme, quoi que tu dises, c'est moi que Heure-Mulen. Elle a plus confiance. Ah, qu'est-ce que ce serait... Est-ce que ce serait de l'amour ? Non, impossible. Bon. C'était rigolo. J'ai le code. J'ai le code de la pente, donc du coup, je peux revenir, mais j'ai vu plein d'objets, genre une épée et tout ça. Donc, je vais quand même descendre ici. J'aime l'aventure, j'aime le combat. Et j'aime surtout les épées qui traînent. Je suis sûr que ça doit valoir le coup, si... Attends, mais... Ah, mais je suis revenu ici. Mais cette porte ne s'ouvrait pas, donc en gros, ouais, d'accord. Alors, cette épée qui traîne, peut-être qu'on pourrait y accéder plus tard, mais si ce n'est pas le cas, je l'ai juste loupé. Alors, les boutons. Je crois que je n'ai même pas besoin de regarder ma note, parce qu'elles l'ont répété tellement de fois. C'est... Le doute. Je vais quand même vérifier. Il me semble que c'est droite, droite, gauche, gauche, baou, baou. Oui, c'est ça. Droite. Droite. Gauche. Ça met tellement longtemps. Gauche. Ba. 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 Oh ! Et voilà ! On est entrés. Tu dois aussi les voir chan... Les voir se changer. Ah oui, mais ça faisait partie de la mission. C'est juste. Hein ? Attends une minute, Fina. Oh, Justin, tu es le plus mauvais. Sou, bah toi aussi. Vite. Dépêchons-nous. S'envoie cet enfant. Ce dialogue n'était pas clair, mais bon. Passons à la suite. Tu changes de sujet, hein ? Oh, les jalouses. D'accord, c'est par là pour... Entrepôt, base de guerre live. Ah, on peut récupérer. Est-ce que j'étais... J'aimerais peut-être mieux... Ouais, j'étais un peu touché, donc je vais me soigner avec Justin. Toujours dans la même... Idée. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Et on récupère le gosse aussi facilement. Allez donc, je pensais qu'on avait... Un peu plus galéré. C'est bon, c'est bon, nous allons t'aider. Voyons, comment ouvrir la cage ? Il doit y avoir un bouton. Ah bah, c'est pas un bouton, ça, par terre ? Non, c'est du coup que j'ai relancé le dialogue. Oh, il y a un siège. Oula, ça, c'est un bouton, ça ? C'est la manivelle ? Tourne la manivelle et la bobinette chez Raouk, quelque chose comme ça. Hé, est-ce que ça va ouvrir la cage ? Bah, oui. Il m'a fallu des années pour apprendre cet alphabet, juste pour faire ce... Ce vidéo-test. Ah bah, c'était facile. Trois noix ? Il a déjà essayé de nous les donner. Il nous demande de les manger. Eh bien, peut-être, elles n'ont pas l'air empoisonnées. Ce serait, ce serait vraiment salaud. Hé, Justin, mange-la, toi. Ouais, désignement, tout le monde veut que je... Idiote, que dis-tu ? Nous ne sommes pas ensemble. Si nous devons mourir, mourons ensemble. Mais pourquoi ils n'ont pas confiance et... Ah 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 ! Justin, tu es si mélodramatique. Mais comme tu dis, Justin, mangeons-la tous ensemble. Ok, à trois, nous la mangeons. Un. Deux. Trois. Un. Oh ! Ça ne fait pas d'erreur. Aïe. Attends, mais c'est une lettre de l'alpha du bizarre, ça, non ? Est-ce que ça va ? Je suis... Ah, mais Marie, on le comprend, mon grand... D'accord. Est-ce que ça va ? Je suis désolé, c'était si mauvais que ça. Si c'était mauvais... Bien sûr ! Qu'essais-tu de me faire avaler, espèce de nigo ? Oh là, je suis désolé. Mais je ne suis pas un nigo. Mon nom est Rem. D'accord. Petit coucou à Remi. Justin, maintenant je comprends ce qu'il dit. Quoi ? Un nom que tu en parles ? C'est vrai, je le comprends moi aussi. C'était une noix de communication. Elle vient de l'ancienne civilisation de mon village. Impressionnant. Eh bien, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Maintenant, il faut nous échapper. Cherchons une sortie. Je ne sais pas, il faut faire le tour, je ne sais pas. Super, deuxième fois. Parce que la noix m'a fait perdre des points de vie. Sans aucun doute, vu qu'il s'est cogné dans le mur aussi. Ah tiens, on peut monter ici aussi. Ça ne sert complètement à rien, mais on peut le faire. On va où, là, du coup ? Elles se sont habillées. Déception. Quoi ? Vous ? Comment diable êtes-vous sorti de prison ? Ah, vous avez même emmené cet enfant humanoïde ? Oh là là, vous ne m'avez pas ni l'ennui de vous chercher. Non. Ça, par exemple, l'enfant humanoïde. Vous ne partirez pas vivant. Ton mec, elle est esquizo, elle se parle à elle-même. Mince, c'est quasiment un boss, puisque c'est un personnage un peu différent. On ne va pas hésiter à envoyer du gros lourd. Comme cette magnifique rafale sur elle. On ne va pas hésiter à envoyer du lourd. Comme ça, on reviendra au petit coup de lumière à cette heure de se recharger en magie. Donc, on balance toutes les plus grosses attaques qu'on ait. Et je pense que la raclée, la sympose. 30 points de technique, ça doit être pas mal, quand même. Et Justin, Justin, rafale aussi. Ah mince, elle est rapide. C'est bon, j'ai réussi à la doubler. Attention. Boum. Ça a quand même bien vaporisé les autres, juste avec les l'ondes de choc. Super. Maintenant, on va pouvoir se concentrer quasiment que sur elle. Juste avec les l'ondes de choc, on a buté tout le monde. Elle est en train d'essayer de parer, mais c'est futile. Qu'est-ce que je fais ? Ah, j'avais lance-flamme aussi. Tu sais quoi ? Elle a beau être toute seule, ça doit être l'attaque la plus puissante de l'enfant de Fina. En plus, elle ne part plus. Donc, elle va bouffer. Tiens, mais Yadmiya ! Est-ce plutôt Final Flash ? Le Végéta, mais bon. Boum ! Botte W. Dédicace à W. Bouge. Je plaisante. C'était du complet, désolé. Euh... Secousse... Ah ouais, je l'ai brûlé. Que des attaques magiques. Ouf ! Je vais même l'interrompre. Avec W. 130, mais elle a plein de points de vie, en fait. Dis donc. Tu serais pas un petit sac à PV, par exemple ? Elle est tombée par terre. Mais elle a quand même tout eu un coup. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'autres de go ? Ah bon, on va y aller avec le lance-lum, hein ? Ah oui, elle a 1000 points de vie. 1000 points de vie, j'en suis toujours pas à la moitié. Ça t'apprendra. 82. En fait, non, je vais arrêter avec le lance-lum, parce que c'est vraiment un truc pour les coupes. Il faut... Il faut l'attaquer à 20 nuits, maintenant. Oulah ! On parlait d'esquive. Elle en fait une belle, là. Allez, deuxième bot V. Enfin, W. Et pour Fina. On va aussi y aller à la main. Elle a esquivé les deux, et ensuite, elle envoie un lariat. Allez, on... Ouh ! Niveau plus en massue ! Et boum ! Et boum ! Niveau plus en deg. Là, du coup, je dois plus avoir de magie. Non, on va y aller à la main. Elle veut la jouer comme ça. Et boum ! Par contre, je n'ai plus du Pi. Tant pis, on va se concentrer sur elle, et normalement, on ne va pas être dans la capacité de pouvoir agir. Là, je vais faire une attaque danger pour essayer de la contrer. Oui, ça a marché ! Je l'ai cancel. Oh merde, elle est super rapide. Elle est déjà rendue là. Oh là, c'est moi qui vais me faire cancel. Alors, je vais essayer d'intercepter quand même, parce qu'elle s'attaque à sous. Je n'ai pas réussi à intercepter, mais bon, c'était bien tenté. Allez, on continue. On ne se laisse pas abattre. On va la buter. On est quand même 3 contre 1. Sur la freeze de petite attaque danger. Sur la freeze, on a carrément l'avantage. Ah mince. Elle est bien coriace quand même. On a plus de 40 points de vie. C'est mort. Allez, pousse là. Oui, voilà, c'est ça. Désintégration. Car en fait, c'était une bombe. Ça, on l'avait vu, puisqu'on l'avait vu en sous-bêtement. C'est mort, parce que tout le monde s'élève quand on bat un boss, en fait. Niveau plus pour Sue. Qui atteint le niveau 9. Du coup, on va devoir les battre une à une, les passe-partout. À qui ? Hey, j'ai trouvé quelque chose, là. On peut ouvrir plein de portes avec ça. On peut lui parler. Je... J'ai échoué. Je... J'aurais dû être plus prudente. Eh oui. Tu as sous-estimé ma force. J'espère qu'on peut retourner au côte de lumière, parce que là, j'ai quand même bien... Bien poussé niveau... Oui, on peut. Mais d'abord, vous savez ce que je vais faire, si vous êtes habitués maintenant... À mes russes dessus. Utiliser les soins. Oh là, faut même que j'utilise deux fois, là, pour... Pour Justin, c'est de dire si... Eh, je suis passé au niveau technique, super. Alors là, j'ai vu que ça s'est affiché en bas. Il faudra que je vérifie entre deux épisodes, d'ailleurs, où j'en suis dans l'apprentissage des... Dans l'apprentissage des techniques, si avec la massue, ça avance, quoi. Avec la massue pour Justin... Je ferai ça en fin d'épisode, comme ça, vous verrez où on en est. Donc, on va aller par là. J'avais vu des sous. Eh oui, je les avais vus, du coup, je les ai ramassés. Bon, on ne les voit absolument pas, à cause de la canalisation. Et du coup, cette canalisation qu'on a par cœur, elle va nous boucher les angles de vue tout le temps, quoi. Je vais rentrer là, d'abord, peut-être. Bon, ça va être un viratique ici, aussi. En fait, je cherche cette épée, mais je ne me souviens plus où elle était, quoi. C'est peut-être par là, non ? Ah, pas moyen de passer. Avant de descendre cette escalier qui m'emmène vers une autre zone, je vais essayer de progresser. Mais j'ai bien fait, déjà. Déjà, je suis payé. Il me semble qu'elle était là, cette épée. Oui, mais voilà. Je crois que je suis en train de gagner de l'expérience en orientation. Ce n'est pas indiqué par une jauge, mais... Ninja Cable augmente son expérience en... Oula, sabre ! Ça, un clonon et la façon dont c'était caché, c'est obligé que c'est une bonne arme, quoi. Les flics, casse contre les épées de l'armée. Ça me rapporte deux points d'attaque en plus. Vous savez quoi, c'est le moment de vérifier si j'ai encore besoin d'utiliser la massue. Alors, coup, juste un... Les coups techniques. Et il manque un niveau en massue. Donc, je vais garder un peu ma massue. Jusqu'à ce qu'elle soit au niveau 7. Et ensuite, je vais switcher sur mon épée. Voilà, c'est ça mon plan. Sinon, au niveau des techniques... Bon, je le fais maintenant, du coup, la vérification dont je parlais. Au niveau des techniques, il manque des niveaux en feu, ici. Mais bon, j'en suis toujours qu'au niveau 1. Mais, ouais, il manque des niveaux en un peu tout, quoi. Alors, un niveau en vent et j'apprends une technique, quand même. Donc, peut-être vent pour juste en priorité. Avec sous, il lui manque... Il manque plein de niveaux, là. Faudra peut-être que je passe à l'arc. Si j'en trouve un. Parce que massue, j'ai même la grosse attaque, là. Mais disons, il y a une attaque qui combine massue, terre et feu. Ah, il me suffit de 2 niveaux de feu. Donc, plutôt feu pour sous. Ouais, plutôt feu pour sous. Vent pour Justin. Et pour Fina... Pour Fina, plutôt vent. Donc, vent pour Justin et Fina. Et feu pour sous. Et encore un niveau de massue pour Justin. Et il faudrait passer à l'arc pour... Il faudrait passer à l'arc pour... Sous, mais j'en ai pas vu. Oh. Damn. Comment vous êtes-vous échappé ? Cette idiote de saké a encore échoué ? Nous n'en avons pas encore fini avec vous. Maintenant, vous allez être victime de mes gestes magnifiques. Et bien, deuxième boss d'affilée, j'ai bien fait de me recharger juste avant. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais ça vire méchant. Donc, on avait dit. Plutôt vent avec Justin et Fina, mais il faut que je finisse aussi. Bon, mais de toute façon, là, on va faire le vent quoi qu'il arrive. Puisqu'ils sont plusieurs. Voilà. Oh, il s'est déplacé. Mais ça devrait passer quand même. Allez, rafale encore. J'espère que ça passe parce que sinon, là, j'envoie deux quand même dans le vent. C'est le cas de dire... Oui, ça touche les trois soldats. Justin a appris Crackle. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on regarde où on en est dans les éléments. C'est pour apprendre des attaques en plein milieu du combat quoi. Donc, maintenant, Justin, c'est surtout la massue. Il faut que je... J'augmente d'un niveau. Ah, il y a un soldat qui n'est pas touché, là. Ça va être plus compliqué, là, c'est la bouger. Et du coup, ça complique tout, en effet. Alors, sous, on avait dit feu. Mais là, la raclette s'impose. Si je ne me fais pas interrompre... Aïe, 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 aïe. Allez, encore un Crackle. Donc, c'est quoi ? Attaque un ennemi, couteau glaçon. Ça, je le ferai après. Avant d'utiliser rafale, encore une fois. Ah non, rafale, c'est bon pour Justin. Ouais. Niveau en plus pour Massu, mais c'est pas la bonne personne. Finalement, par contre, il faut qu'elle insiste avec rafale. Voilà, toujours sur elle. C'est bon, ça. On a eu notre première attaque combinée, je crois, parce que... Oui, on n'a pas d'attaque électrique encore. Crackle est notre première attaque combinée, c'est eau plus vent, donc ça fait la neige. Curieux de voir ce que ça fait, Crackle. Couteau glaçon, ça, c'est un peu bizarre. Niveau plus en air pour finale, lui, encore un peu, apparemment. Oula, yo, yo. Ça fait mal. Rien que l'animation, ça fait mal. Ah, du coup, elle peut enchaîner. Voilà, c'est ça qui... Et là, ça se complique. Là, ça se complique. Est-ce que je vais me prendre mon premier game over, là ? Parce que là, je suis quand même en situation super complexe. Elle enchaîne les attaques. Et merde. Ah, on ne panique pas. Et on la ressuscite parce que on a de toute façon plein de potions résurrection. Ce n'est pas non plus la panique. Il faut bien choisir bon personnage parce qu'ils ne le mettent pas d'office. Ça me permet de regarder aussi combien de points de PV récupère une personne ressuscitée. Ça varie en fonction des jeux, ça. L'intégralité, ce qui est quand même bien craqué. Mais on ne va pas se plaindre. Donc là, on va finir le soldat parce qu'il m'embête. Voilà. Trois points de vie. Oh, non ! Juste avant. C'est dommage. Est-ce qu'elle récupère tous ses PM ? Ça serait craqué. Donc, quand même pas. Donc, on va la brûler. Je vais me faire contrer. Il faut une attaque plus rapide. Je n'ai jamais autant réfléchi pendant ce combat. Il y a un pic de difficulté d'un seul coup. Oh là là ! Mais elle est coriace, celle-là ! Bon, c'est le moment d'utiliser cette nouvelle technique. À moins que j'utilise plutôt bot W. Ouais, plutôt bot W. Ça a l'air d'être plus puissant, vu comme ça. C'est quand même seulement mon deuxième KO que je me prends dans toute l'aventure. Donc, c'est un combat difficile. C'est pour ça que je prends un peu mon temps. Désolé. J'ai encore oublié d'utiliser la lance-flamme en début de combat. Il faut que j'arrête parce que, comme c'est une technique de niveau 2, je n'y vais jamais ici. Allez, je vais y aller à la main. À part justement, on va y aller à la main. On va la massacrer. Allez, la deuxième attaque W. Avant qu'elle m'interrompe. Et boum. Elle est vraiment forte. Elle est beaucoup plus forte que l'autre parce que l'autre n'avait pas du tout sorti d'attaque spéciale. À moins que je ne l'ai pas laissé faire. Il m'a semblé. Allez, c'est le moment d'utiliser cette nouvelle attaque Crackle. Seulement 2 p.m. mais c'est concentré sur un ennemi, donc j'espère que ça va être sympa. Elle a plus que 126 p.m. donc c'est un peu... Ah, c'est une attaque à distance. C'était un couteau, je m'ai tout dit. C'est plus une attaque glace que neige. Et boum, et voilà. Tu m'as vraiment posé de grosses difficultés. C'est fini, je t'ai puté. Et on a pris le premier KO avec Sue. On avait pris un KO avec Justin. J'ai quand même un peu flippé parce que ça ne m'arrive pas souvent. Ce n'était pas un combat facile avec sa technique yo-yo qu'elle a enchaînée deux fois. Deux fois d'affilée et trois fois en général. Ah, on voit le petit bonhomme qui nous suit mais il ne combat pas par contre. J'ai vu qu'il y avait un cône de lumière ici. Magie, Justin. Donc il n'y a pas mal ce crackle quand même. C'est dommage qu'on doit revenir dans le menu à chaque fois. Et B. Alors par contre, fin. Et voilà. Allez, on récupère vie et magie. Par contre, je n'ai pas bien fouillé partout. C'était dans un français approximatif que je vous ai dit ça. Mais en même temps, là, je crois qu'on commence à avoir accès à toutes les salles. Donc, tu vas parler par exemple. Il y a des soldats. Est-ce qu'on les attaque ? Il n'y a pas de coffre. Il y a des salles avec des coffres. Donc, je vais plutôt attaquer des gens de salles. Et pas juste attaquer des gens comme ça. Juste pour le fun. Ah bah voilà. On va finir sur ce combat. La vidéo. Monsieur, ils emmènent l'humain du raid. Capturons-les. Je savais. Eh bien, c'était une erreur, mes amis. Allez, Justin. Non, on va y aller à la main directe. Parce qu'il faut qu'il améliore sa massue. On n'en devra pas le bien loin. Finalement, il va utiliser le lance-flamme que j'oublie à chaque fois. Voilà. Boum. C'est ça. Ils sont plus que deux, ceci dit. C'est vrai que la déflagration est telle qu'en fait, peut-être que les dégâts sont... Ouais, non, c'est quand même une super attaque, il faut pas non plus déconner, quoi. Et Souffle, avec elle, améliore quoi, déjà ? Euh... Le feu. Le feu, le feu. Il est en train de charger un coup très fort. Mais il va mourir. Mais il va mourir. Je le crie hier. Et aussi, j'ai pas encore trouvé de l'œuf de mana dans cette zone. Donc, il se pourrait bien que ce soit ce coffre. J'espère bien. Même si j'ai encore jamais trouvé de l'œuf de mana dans des coffres. Je sais pas si c'est une règle. Mais, on va bien rouler, pour être sûr. Et voilà, bon, je vais finir sur ce coffre. On va quand même l'ouvrir. Je sais pas, je vais pas vous mettre le suspense. Capturer le garçon humanoïde. On a l'impression qu'on l'ait vu vraiment. Alors. Bot arm. Ok. Et on voit d'ailleurs, en haut à droite, on voit la ventilation par laquelle j'avais vu ce coffre. Je l'avais pas inventé non plus. Alors. Qu'est-ce qu'elles font de beau, ces bottes ? Ça fait longtemps que j'avais pas changé mes bottes, justement. Ah oui, alors elles me donnent de la défense en plus, mais elles baissent ma course. Je pense que c'est les boots de l'armée. Elles me font baisser ma course, donc ça me plaît pas trop. J'avais pris des baskets air qui étaient vraiment sympas. Et je les avais pris tôt dans l'aventure. Je les avais pris à part, maintenant. Ce qui fait que c'est pour ça que Fina n'en a pas et qu'elle a des bottes de chasse, je crois, avec des bottes de chasse. Ok, bon, on va finir cette vidéo là-dessus. Dans la prochaine vidéo, on fouillera un peu histoire de checker s'il n'y a pas d'oeufs de mana qui traînent. J'espère que ça vous a plu. Bisous. Bye. C'était Ninja Kable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada